Depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de Unisad, une marketplace pouvant abriter des NFT ou encore des tokens directement sur le réseau Bitcoin. Ceci a été à l'origine d'un grand mouvement spéculatif sur le réseau, faisant ainsi grimper les frais de transaction de façon considérable. Ce qui fit naître une problématique qui ne peut être négligée. Avec cette grande spéculation, la sécurité et la viabilité de Bitcoin ne peuvent-elles pas être compromises ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Wiscrypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie et de révolution capital blockchain dans le secteur économique. Si cette thématique t'intéresse, je t'avais à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, d'ailleurs, je te le souhaite, je te suggère la formation Wiscrypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tu peux aussi rejoindre mon canal privé Telegram en t'y abonnant juste en cliquant sur le lien en bas de description. Si vous voulez comprendre au fond, avec des explications simples et classiques pour tout le monde, comment est-ce que le réseau Bitcoin a connu une bonne hausse en termes de frais de transaction en aussi peu de temps depuis la sortie de leur marketplace, je vous suggère de regarder cette vidéo de CryptoAfricFuture, précisément la dernière vidéo qui balle des ordonnages et BRC20, donc les shitcoins qui débarquent sur le réseau Bitcoin. Ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre la notion. Néanmoins, on va quand même regarder cette article de CoinTribune qui parle justement du Bitcoin et les frais de transaction qui dépassent les blocs de récompense. Le réseau Bitcoin connaît une activité intense, avec la frénésie spéculative autour des BRC20 d'ordinale. Cette influence a engendré une congestion réelle du réseau, entraînant une augmentation drastique de frais de transaction. Hier, le bloc numéro 788695 a battu le record historique en atteignant 6,7 Bitcoin de frais, dépassant ainsi la subvention de bloc. Le bloc numéro 788695 enrichisse plus de frais de transaction que de récompense de bloc. Comme vous le savez, Bitcoin est une monnaie décentralisée qui s'appuie sur les mineurs pour sécuriser le réseau. Ces mineurs font tourner leur machine 24h sur 24 et obtiennent une récompense en échange de leur service. C'est ce qu'on va appeler le proof of work, en l'occurrence la proof de travail. En réalité, les mineurs de Bitcoin ont deux sources de revenus. La première est la subvention des blocs qui consiste à recevoir 6,25 Bitcoin toutes les 10 minutes environ. Cependant, cette valeur est divisée en deux ou les 4 ans lors d'un événement connu sur le nom de Halving Day de Bitcoin. On en a largement parlé. La seconde source de revenus est constituée par les frais de transaction. Les utilisateurs ont la possibilité d'ajouter des frais à chaque transaction en Bitcoin. Plus la demande de Bitcoin est élevée, plus les utilisateurs doivent augmenter leurs frais s'ils veulent que leurs transactions soient traitées rapidement. C'est pratiquement le même processus actuellement sur l'Ethereum. Avec les sources de Bitcoin Ordinales et la récente apparition des jetons de normes, le réseau a connu une croissance spéculaire de ces activités. Cependant, cette surcharge a entraîné une hausse sans précédent des frais de transaction. Les frais de transaction ont atteint une moyenne de 19$, ce qui semble assez élevé. Le clou du spectacle s'est produit hier à minuit. Les frais de transaction du bloc 788695 ont dépassé la récompense de bloc atteignant la somme astronomique de 6,7 Bitcoin. Ainsi, le mineur chanceux de ce bloc a emporté un total incroyable de 12957 Bitcoin. Une situation couronne pour Bitcoin. Avec l'essor des activités sur le réseau, les frais de transaction deviennent une source de revenus non négligeable pour les mineurs de Bitcoin. Cependant, ce qui s'est produit au bloc 888695 n'est pas un cas unique. Depuis le lancement des jetons BRC20 en mars sur Bitcoin, plusieurs blocs ont enregistré des frais supérieurs à la récompense de bloc de 6,25 Bitcoin. Voici les blocs les plus rentables sur les mineurs en termes de frais. Par ailleurs, il convient de souligner que cette situation n'est pas une première dans l'histoire de Bitcoin. La première fois que les frais ont dépassé la récompense de bloc remonte le 11 décembre 2011 sur le bloc 157077. Les frais s'élèvent alors à 11846 Bitcoin, un record historique jamais battu depuis. Ce reste un tournant important pour les mineurs de Bitcoin. En fin de compte, l'augmentation des frais de transaction sur le réseau Bitcoin suscite des avis contrastés. D'un côté, les utilisateurs subissent les conséquences de cette congestion. De l'autre côté, les mineurs de Bitcoin en tirent des bénéfices significatifs. En effet, sur le long terme, la subvention des mineurs ne sera plus d'actualité et les frais de transaction deviendront les seules sources de revenus. Cette évolution pourrait inciter les mineurs à continuer à sécuriser le réseau. Cependant, il reste incertain si cette demande de frais de transaction persistera. Dans tous les cas, cette flambée des frais de transaction pourrait finalement permettre au réseau Lighting de prouver ce dont il a été créé. Ici, on a Unisat, la plateforme qui va nous permettre justement d'avoir un large champ de vision sur l'ensemble des activités effectuées sur le réseau Bitcoin. Entre ordinales, en l'occurrence des projets ou encore des tokens qui évoluent sur le réseau ou encore des NFT qui y seront aussi. Vu qu'ici, on aura la possibilité de stocker et transférer des NFT ordinaux, c'est 100% open source, voire immédiatement les NFT non confirmés. Il y a la possibilité aussi de s'y inscrire, donc on va pouvoir stocker, frapper et transférer des BRC20. On a en même temps le portefeuille. Au niveau du portefeuille, on aura la possibilité de créer un portefeuille Bitcoin, donc sur Unisat. Bien sûr, ça se fait en s'y inscrivant, d'accord ? On pourra faire des recherches par la même occasion sur le réseau BRC20. Donc, rechercher dans les inscriptions textuelles. Les inscriptions deviennent consultables en quelques secondes. Le moteur de recherche d'inscription le plus rapide. Et ici, on a les BRC20, tout simplement. On a tous. Ici, on a en cours. Si on vient là, on a en cours. Et on pourra venir aussi sur compléter, comme vous pouvez le remarquer ici. Et là, tout de suite, ici, on aura le marché. En gros, il y aura la possibilité soit de se connecter ou afficher uniquement. Mais pour le coup, je vais afficher uniquement. Donc, voici comment est-ce que le marché se présente avec différentes activités qui y sont menées. Le plus important ici, c'est de vous montrer un peu la marketplace de façon globale, comme est-ce qu'elle se présente. En gros, le marché Unisat qui va permettre de s'interchanger des NFT ou encore des tokens sur le réseau Bitcoin. Bon, tout ceci, ça n'a rien de fondamental. En gros, ça n'apporte absolument rien au réseau. Franchement, rien au réseau si ce n'est que de la spéculation. Ici, il y a des ordres qui sont placés. Donc, vous allez voir, listé, listé, vendu. Ici, les gens, listé, listé, vendu, listé, listé, vendu. En gros, ce sont juste des ordres des personnes qui ont potentiellement eu à les placer. Voici un peu ce qui fait de l'engouement actuellement sur Bitcoin. À cause de cette marketplace et de tout ce qui est fait de par le réseau Bitcoin, ça a entraîné une congestion des réseaux. Et cette congestion des réseaux aujourd'hui semblerait être problématique sur le court terme pour les utilisateurs disons lambda. Vu que c'est compliqué de justement payer 20$ de frais de transaction alors qu'on en payait 1$ il y a quelques jours, voire quelques semaines, c'est tout simplement pas intéressant. Mais ça, en fonction du processus d'autodéfense de Bitcoin, du système immunitaire de Bitcoin, on va le dire ainsi, on va voir que ça ne peut durer que sur le court terme. De toute façon, je vous ai demandé de regarder la vidéo qu'a fait CryptoAfrique Future. Je vous l'explique de façon simple et pratique. Si vous avez regardé la vidéo qui explique tout ce mouvement sur CryptoAfrique Future comme je vous l'ai recommandé, théoriquement, vous devriez comprendre la robustesse du réseau Bitcoin. J'espère donc que cette vidéo a été très intéressante. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur le scripto. Peace out.